Oui, donc alors c'est PacificSense3M3 qui reprend la communication avec ses fans. Alors chez moi, là au moment où je fais la vidéo, il est au senti 8h30. Alors donc je me suis levé ce matin et puis j'ai vu qu'il y a des fans qui m'ont envoyé des messages sur Twitter ou sur Skype pour une affaire de fête de naissance. Alors, je ne sais pas si vraiment vous me suivez complètement sur toutes mes vidéos ou autre, bon visiblement apparemment non, mais j'avais déjà fait savoir que pour moi les fêtes de naissance, c'est comme si ça n'existe pas. Puisque de toute façon, en fait, je ne prône pas de religion, je ne prône pas de religion, mais ça fait longtemps, ça fait des années, des années, des années, que les fêtes de naissance, que je ne les célèbre pas, dans la mesure où, par rapport à la discipline religieuse que j'ai eue, j'ai bien compris que ce n'est pas une fête qui rentre dans les lois de Jéhovah Dieu tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle que je ne fasse pas les anniversaires de naissance à la loi pacifique, ça en sort mes trois. Alors, j'ai bien dit, je ne prône pas de religion. Moi je chante Dieu Jéhovah, mais je ne prône pas de religion. Je ne suis pas là pour convertir les gens, quelle religion que soit, c'est pas mon rôle, c'est pas mes affaires. C'est juste que je reste en artiste qui défend son art devant ses fans, je reste dans les lois, tout simplement, que j'ai apprises par rapport aux lois de la vie, tout simplement. Alors évidemment, je ne vous cache pas que je suis quand même touché de recevoir une panoplie de messages, ça me fait du bien, ça me montre, ça me prouve un petit peu, même si j'ai l'impression d'être très isolé d'avoir la chambre, qu'il y a de monde qui me pose à moi, ça fait toujours du bien de recevoir des messages reconnaissants. Mais quand c'est des messages qui vont un petit peu dans un sens différent de ses habitudes, ça ne passe pas. Tout ça pour vous dire que je vous remercie d'avoir pensé à moi, mais je n'accepte pas les messages concernant les anniversaires de la naissance. Voilà, donc je vous dis très certainement à bientôt. C'était Pacific, c'est un soir m'étonné du Pacific Studio.